Musique Yo les gens c'est Jayjundo et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto rapide Donc qui est un tuto sur les 3 trophées les plus durs à avoir de God of War 2 Donc vous inquiétez pas si vous voyez du Dead Space 3 en arrière plan C'est parce que je vous fais une petite intro vraiment très rapide Au passage l'intro que je vous ai mis là c'est comment faire le passage de la foreuse sans subir de dégâts Vous la figez devant ce trou là et vous enchaînez tous les ennemis là où je vise qu'ils sortent du trou Parce qu'ils arrivent que de 2 trous les micro-morts Voilà donc c'est pas le sujet de la vidéo Donc voilà c'est juste pour les intéresser parce que comme vous le savez je suis un très grand trophy hunter J'adore chasser les trophées Et voilà cette vidéo est plus pour les gens qui sont comme moi qui aiment avoir les trophées Et puis surtout pour ceux qui ont le jeu Ça s'adresse pas uniquement à mes abonnés parce que j'ai regardé sur Youtube et il y a quasi rien sur ces trophées là Même rien du tout Donc voilà je me permets cette petite vidéo En attendant les gars je vous dis à tout de suite pour la vidéo Allez lâchez rien c'est parti Yo les gens Donc on se retrouve tout de suite pour le premier trophée Donc il s'agit du pouvoir de l'urne Le pouvoir de l'urne qui est un des trophées les plus chauds à avoir de ce jeu Donc pour la première urne il ne vous en faut que 2 pour avoir le trophée Donc je vais vous montrer les 2 qui vous prendront moins la tête Voilà donc il s'agit pour vous de passer par ici Je pense que tout le monde reconnaîtra cet endroit Mais c'est pas la première fois que vous y passez Il faut d'abord que vous ayez cherché la toison d'or Et que vous reveniez ensuite dans un second temps ici Que vous repartiez à cet endroit là Et avec la toison d'or Donc vous faites comme si vous pariez un coup Devant les flashs de méduse Et vous appuyez sur le QTE qui vous est proposé Ça explose un mur et boum vous tombez sur le coffre avec une urne Voilà donc ça c'est la première urne à choper qui n'est pas trop chiante à choper franchement Et voilà en plus par la même occasion vous avez une plume de phénix Et un oeil de gorgone donc sur les mêmes endroits Voilà donc on va enchaîner tout de suite pour la deuxième urne Donc qui est encore une fois l'urne la moins chiante Qui est vous avez quasi pas de détour à faire Voilà donc vous arrivez à cet endroit là C'est juste après que vous ayez chopé le bâton Je sais plus quel nom il a ce bâton violet là Quand vous le retirez du corbeau que vous avez abattu dans le ciel Qui s'est craché à cet endroit là Voilà vous le récupérez Vous prenez la statue Et avec la statue Normalement il s'agirait juste de retourner la statue Pour pouvoir progresser dans la mission Mais vous allez prendre la statue Et vous allez repartir en arrière avec Si vous vous rappelez bien Et vous allez voir juste avant cet endroit là En fait il y a un endroit où il y a 3 coffres Là où on les voit juste derrière là Il y a 3 coffres à cet endroit là Et le seul moyen de les avoir C'est de passer par une grille Mais à chaque fois que vous allez sur cette grille en question Et bien les grilles se referment Donc le seul moyen voilà C'est de ramener ici la statue Vous figez le temps Et donc vous courez A l'endroit où se situent les coffres Et voilà le passage ne se referme pas Et vous pouvez tranquillement aller choper le coffre Et parmi ces 3 coffres Il y a forcément un coffre Ou il y a une urne Donc une fois que ces 2 urnes vous les avez chopées Vous allez dans votre menu start Vous allez sur vos urnes Dans une prochaine partie Parce que ça marche pas tout de suite Sur la partie en question Vous relancez une partie dans le même mode Et vous activez les urnes Les 2 en question Et votre trophée apparaît Voilà donc on enchaîne tout de suite Sur le trophée fiabilité allemande Il s'agit de récupérer les 3 uber coffres du jeu Et on commence tout de suite Par le premier uber coffre L'uber coffre de l'expérience Donc là je pense que l'escalier en tourbillon Comme ça dans God of War 1 Il y en avait très fréquemment Mais dans le 2 c'est le seul Donc vous pouvez pas vous tromper C'est le seul endroit où vous avez un escalier en tourbillon Donc vous remontez cet escalier en tourbillon Et là je vous montre bien Je fais un petit peu le tour du propriétaire Pour vous montrer un petit peu où on est Donc voilà je pense que vous reconnaîtrez Et il s'agit de retourner à l'endroit Où on est passé avant Donc tout simple On retourne encore une fois à cet endroit là Donc vous inquiétez pas C'est pas une erreur Vous y retournez Et si vous vous rappelez bien C'est quand on arrive tout en haut C'est là qu'apparaît le spectre du roi des barbares Que si vous vous rappelez bien On a coupé la tête dans le 1 Et il vient donc prendre sa revanche Tout simplement dans le 2 Et à cet endroit là en fait Il nous chope Donc on a pas le temps de prendre les coffres Donc il faut revenir Et voilà donc on revient Et là il y a les deux coffres en question Juste devant nous Un coffre d'expérience tout simple Et le coffre à côté Il s'agit donc d'un Uber coffre Celui de l'expérience Voilà donc ça c'était tout ce qu'il y avait Sur ce coffre en question Donc voilà En plus au passage En plus de choper l'Uber coffre de l'expérience Vous avez vu que vous chopez Un très très grand nombre d'orbes rouges Et ça c'est très très bon Surtout quand vous chopez L'urne de l'expérience Qui vous donne 10 fois plus d'expérience Je vous garantis les gars Que c'est un trésor Voilà donc on enchaîne tout de suite Sur l'Uber coffre Pardon De la santé Donc là vous reconnaîtrez C'est quand on va voir C'est le second Le second translator Donc le second Le second traducteur Pour pouvoir activer Le temple des Le temple des sœurs Des sœurs du destin Donc là vous avez Donc il se jette Donc ce que vous devez faire C'est ouvrir la porte Donc là voilà Je vous montre un petit peu Tout ce qu'il y a autour Là vous avez Le manche sur le côté gauche Vous tirez dessus Ça va s'ouvrir Tout de suite Vous allez courir Dans le tableau Pardon Qui vous permet de remonter Dans le temps Vous allez courir dans le tableau Vous allez tout de suite Figer le temps Et là vous allez courir en arrière Et tout simplement Le coffre est juste à côté Il est juste là Il y a juste besoin de le prendre Et c'est réglé Vous avez l'Uber coffre De la santé les gars Voilà Donc après ce coffre Il en restera qu'un Et c'est le plus simple celui-là Je pense qu'il y en a Qui l'ont sûrement trouvé Sans même faire gaffe Il s'agit de l'Uber coffre De la magie Donc voilà Je vous montre un petit peu En avance Pour vous montrer un petit peu Où on est Donc là je pense que Vous aurez reconnu Il s'agit en fait Quand vous êtes dans les souterrains Et il me semble que c'est le passage Où vous remontez en fait Du bras d'Atlas Quand il vous a conféré Son pouvoir en fait Son tremblement de terre Vous allez revenir Donc vous êtes Non vous allez revenir Vous allez progresser Vous allez arriver à cet endroit-là Donc là le mieux C'est de tuer tous vos ennemis Là j'ai carrément ouvert avant Vous prenez votre arc Et vous tirez sur le mur Qui est en face de vous Après la vapeur d'eau Et ça va ouvrir un passage Avec deux coffres Et parmi ces deux coffres Il y a forcément L'Uber coffre De la magie les gars Donc voilà Donc le mieux C'est d'éliminer tous vos ennemis avant Comme ça ils vous font pas chier Pendant que vous sautez Parce que c'est un Il faut avoir le bon timing En fait Il faut juste que vous ouvriez vos ailes Et que juste après les avoir ouverts Vous arrêtez de les ouvrir Directement vous faire tomber dans les coffres Parce que le passage est assez étroit Donc c'est Voilà Faut pas se louper quoi Voilà Donc voilà Je vous montre Il y a deux coffres Le premier coffre d'expérience Et le coffre Donc l'Uber coffre De la magie Et une fois que vous appuyez sur quoi Qu'est-ce qui apparaît ? Bah le trophée Fiabilité allemande les gars Voilà Donc ça c'est un des trophées Les plus chiants à avoir De God of War 2 Et on enchaîne tout de suite Sur le plus chiant Enfin non pas le plus chiant Le plus Un des plus faciles des plus chiants Justement Il s'agit d'extra large Extra large Je l'ai réussi au moins 5-6 fois Dans le jeu Il s'agit de faire 500 coups Un combo de 500 coups Avec Kratos Donc je vous ai montré Le moyen le plus facile C'est une fois que vous avez Gagné le Kourou de Kronos Et bien en fait Vous avez magie illimitée Parce qu'on sait tous Que dans les God of War Quand vous venez d'acquérir un pouvoir Vous avez magie illimitée Donc les gars Vous en profitez Kourou de Kronos à tout va Vous l'augmentez pas Surtout pour pas qu'il ait trop de puissance Et que ça tue vos ennemis trop vite Et vous enchaînez R2, 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 R2 Vous faites que ça L2, L2 Les ennemis vont apparaître sans cesse Et vous allez voir Qu'on va avoir un petit combo De 500 hits Pour faire attarer le trophée Extra large Voilà les gars C'était mes conseils Pour avoir les 3 trophées Les plus chiants de God of War 2 Si vous voulez d'autres trophées De toute façon J'en ferai Puisque je suis un gros trophy hunter Je vous en ferai un peu Sur tous les jeux En attendant J'espère que Cette vidéo vous a aidé Si vous cherchez Ces 3 trophées en question En attendant les gars Je vous dis à la prochaine Pour de prochains tutos trophées Allez Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz